Nous venons de célébrer la fête de Shavuot qui nous a fait revivre le don de la Torah. Les deux premiers commandements « Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu » résonnent encore et font écho aux 613 mitzvot. La Torah constitue un mode d'emploi de la création, avec 248 mitzvot positives qui ont pour fonction d'éclairer le monde et 365 interdits qui nous aident à faire le tri entre le bien et le mal. La tradition veut que le Shabbat qui suit la fête de Shavuot soit lu généralement la paracha de Nassau qui s'ouvre par le recensement de la famille de Gershon. Nassau, Edrosh, Bene Gershon. Recense les fils de Gershon. Le mot Nassau, qui dans ce contexte veut dire « compte » signifie aussi en hébreu « élève ». En revivant Shavuot, rien n'est plus pareil. C'est toute la création qui se trouve dans une dynamique de Nassau d'élévation. De plus, cet engagement prend la direction de Gershon, qui peut à la fois signifier « Garech » chassé et renvoyé grâce au commandement qui nous éloigne du mal, et « Garech » produire par le billet des mitzvot qui nous permettent de produire toujours plus de lumière. et « Garech » produire par le billet des mitzvot qui nous permettent de produire des mitzvot qui nous permettent de produire des mitzvot qui nous permettent de produire des mitzvot. Merci.